salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble une superbe application pour vous servir d'une loupe sur android à partir de votre smartphone à partir de votre tablette c'est une application qui va vous être utile dans le quotidien certaines personnes ont besoin d'agrandissement vous connaissez peut-être autour de vous des personnes dans la famille un grand-parent un ami un frère ou quelqu'un autour de vous qui a un problème visuel qui n'arrive plus du tout à voir les détails et c'est vraiment très gênant moi même atteint d'une maladie justement génétique orpheline dit du nom de la maladie de lebert j'ai besoin au quotidien de grossissement de grossissement pour lire des caractères de grossissement pour apercevoir un prix dans un étalage de grossissement pour voir au loin c'est vraiment pénible mais ça existe tout au long de la journée donc j'ai besoin d'aller vérifier telle ou telle chose et j'ai besoin de grossir mon smartphone est dans ma poche mon application peut être lancée à tout moment et je vais vous montrer de quoi est capable cette application elle est vraiment géniale elle est vraiment gratuite en plus et elle est vraiment parfait merci de partager cette vidéo si vous connaissez donc des gens autour de vous ayant besoin d'un grossissement de liker la vidéo et pensez bien à vous abonner à la chaîne c'est important ça encourage et ça donne envie de continuer sur ma chaîne beaucoup de tutos beaucoup de vidéos qui présentent des solutions en tout genre on va partir tout de suite sur le thème de la vidéo on va se servir de tolbac sur un galaxy et c'est parti donc pour voir cette application qui s'appelle page 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 5 endroit auto supervision mini supervision mini vous allez voir que cette application est très épurée et très efficace on va l'ouvrir supervision mini paysages supervision mini tout de suite l'application se met en mode paysage dans un premier temps lorsque vous lancez l'application elle se met donc en mode paysage les contrôles n'apparaissent pas pour que les contrôles pour que les contrôles soient activés ou pas vous tapoter deux fois avec un doigt sur l'écran contrôle activé contrôle désactivé contrôle activé une fois les contrôles activés que peut-on attendre de ces contrôles ici je vous ai mis en gros sur l'écran les huit contrôles 4 à gauche 4 à droite on part sur le contrôle de gauche le pavé de quatre boutons le premier est plus de contraste plus de contraste on va donc pouvoir améliorer le contraste de l'image moins de contraste désactivé et bien sûr on va pouvoir désactiver le contraste flash on va pouvoir activer le flash si vous êtes dans un endroit complètement obscur remettre et ici remettre terminé c'est un bouton qui lorsque vous avez fait vos réglages et vous voulez revenir à l'état d'origine on va pouvoir le faire via le bouton remettre pose on part sur le pavé de droite on a donc un bouton pose ce qui veut dire un bouton de gel ce qui permet de figer l'écran pour approcher l'appareil près de sa vision mode couleur une possibilité de colorisation dont plusieurs colorisations noir sur blanc blanc sur noir bleu sur jaune etc donc vous allez voir après dans la démonstration comment tout cela se passe agrandir possibilité donc d'agrandir et de dézoomer voilà les quatre boutons comment vous allez les avoir sur l'application pour savoir cette application est entièrement gratuite et franchement je vous invite à la tester vous qui avez un problème de vue tester là et dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé parce que je pense que vous allez mettre des super bons commentaires on va tout de suite passer l'étape test et vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé lorsque on a notre application avec les quatre boutons de commande ici si je retourne mon appareil on voit que les boutons suivent le mouvement de l'appareil voilà donc je voulais vous faire une démonstration avec une notice de médicaments une fois l'application lancée ici j'ai agrandi le texte à 100% donc vous pouvez voir ici la qualité du grossissement ici on est vraiment à 100% je vous laisse donc ici voir sur l'écran j'espère que vous arrivez à voir le grossissement l'agrandissement du texte j'espère que vous arrivez à voir contre l'activer plus de contraste ici au niveau de plus de contraste par exemple contraste 10% contraste 20 pour contraste 30% contraste 40% contraste 50% désormais agrandir 90% agrandir 80% mode couleur mode couleur 2 mode couleur 3 mode couleur 4 mode couleur 5 mode couleur 6 mode couleur 7 mode couleur 8 mode couleur 9 mode couleur 10 mode couleur 1 Pause. Pose activée. Voilà donc tout ce qui est faisable de faire avec Supervision Mini. Je vous mettrai comme d'habitude le lien dans la description. Testez cette application. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo si vous avez autour de vous des gens qui ont un problème de vision. Alors cela ne remplace pas une vidéo loupe. Cela est pour l'instant T. Si vous avez besoin d'apercevoir quelque chose sur l'instant T. Voilà c'est un système de dépannage. Ça peut énormément dépanner tout au long de la journée. Mais je ne pense pas qu'on peut utiliser ce système là pendant une heure ou deux. Comme on le ferait avec une vidéo loupe. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo. La partager. Et bien sûr pensez à vous abonner à la chaîne. C'est important. Cela permet de remonter ma chaîne au niveau de YouTube. Voilà tout simplement. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Merci à tous. A bientôt.